C'est avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'espoir que nous voulons d'ouvrir l'atelier international sur la gestion des déchets solides organisé par l'ONG Caritas Sénégal dans le cadre du projet d'amélioration de la gestion des déchets au Sénégal. Alors, il s'agit dans cet atelier de partager la longue expérience de Caritas Sénégal dans ce domaine. Et dans la région de Kaolac, nous avons assisté à la mise en œuvre d'une initiative qui a été très concluante dans ce domaine, notamment dans les communes de Kaoun, de Gandiaï et de Kermediabel, je crois bien. Aujourd'hui, il s'agit de partager cette expérience avec les différents acteurs, notamment les organisations non-gouvernementales, mais également les collectivités territoriales et les structures étatiques qui gèrent la question des déchets. La finalité, c'est de s'approprier cette expérience, de l'améliorer et de la mettre à l'échelle, c'est-à-dire de la généraliser dans les autres communes du Sénégal, voire de la sous-région. C'est la raison pour laquelle nous avons les représentants de Caritas des pays frères, tels que la Mauritanie, le Mali et le Burkina Faso. Donc, ce sera un atelier de partage, un atelier de réflexion, mais également un atelier de plaidoyer. Et j'espère que l'État sera très réceptif à ce plaidoyer et que cette initiative de Caritas sera en tout cas prise en compte par l'État et peut-être servie de référence dans la définition des projets et programmes dans le secteur de la gestion des déchets solides. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada